Et je peux maintenant livrer ce que je vis au quotidien. Il y a quelques mois, un jeune Congolais très entreprenant, qu'on l'appelle Griarda, il s'est suicidé, il s'est donné la mort, parce que bourré des dettes auprès des banques, parce que harcelé chaque fois par des services, de nombreux services. Nous, nous vivons aussi la même chose, mais c'est parce que nous, nous menons cette activité avec amour et passion. Si nous regardions le gain, si on t'aimait compte de ce qu'on subit, franchement, il y a de quoi fermer, il y a de quoi mettre sur le pavé ces jeunes étudiants qui travaillent avec moi, ces jeunes Congolais qui travaillent avec moi, et qui réussissent à payer parfois leur loyer grâce au petit salaire qu'on leur donne, qui réussissent pour certains même à voyager grâce à ce qu'ils ont pu emmagasiner ici. Je vais vous donner un cas, des figures. Savez-vous que pour ouvrir un restaurant ou qu'on repasse la ville, il faut payer un million auprès du ministère du Tourisme ? Je ne vais pas citer le nom du ministre qui est venu créer cette espèce de taxe unique qui n'existait pas, parce que tout simplement, je pense que ses collaborateurs lui ont dit, la restauration fait beaucoup d'argent et donc on peut aussi en avoir, chaque restaurant paye un million. Alors, je me pose la question, ces jeunes qui manquent même de capital, un million de francs, parfois ils n'en ont même pas pour démarrer une petite activité, donc un petit restaurant. Où est-ce qu'ils vont trouver ces un million de francs CFA ? Mais avant d'en arriver là, le ministère vous soumet, n'est-ce pas, à une certaine paperasse. Il faut que quelqu'un vienne faire ce qu'on appelle, ils appellent dans le jargon du milieu là-bas, le plan de masse. Ce plan de masse, ça vaut des centaines de mille de francs CFA. Ils viennent donc évaluer, ils viennent regarder ce que vous faites, leurs experts viennent, et en fonction du nombre de fourchettes qu'ils sont à même de vous octroyer en tenant compte de votre investissement, et bien vous devez aussi payer une somme qui va entre 75 000 francs CFA et un peu plus de 200 000, n'est-ce pas, au ministère, pour que l'on vous accorde ce qu'on appelle l'autorisation provisoire. Et c'est justement là, puisque l'autorisation provisoire lui-même peut faire 3 ans, 4 ans sans que vous l'ayez, nonobstant le fait que vous avez payé tout ça, vous avez fait le plan de masse. Il arrive même que vous payiez 1 million, même l'autorisation, n'est-ce pas, d'exercer l'agrément, ne vous soit pas toujours parvenu. Et c'est là où vous profitent différents services qui viennent chez vous. C'est les services, par exemple, du commerce. Alors ceux-là, franchement, ils viennent, ils mettent leur tenue verte, ils viennent, ils fouillent, ils regardent, ils disent, oh là là, votre raison est parfaite, nickel, propre, bien présentée, mais ils vous couvront toujours la petite bête. Où est l'autorisation ? Parce que vous n'en avez pas, la faute au ministère, nonobstant le fait que vous avez reçu, vous avez payé. Ça se passe comme ça. Ils vous trouvent un motif, bon, on a vu que la cuisine n'est pas très grande. C'est des motifs, il faut payer de l'argent. Moi, j'en ai tellement subi. Je me souviens que l'année passée, il y a eu comme ça, trois services, des gens qui viennent en tenue verte. Je joue le jeu, je joue le jeu, parfois en enregistrant ce que nous faisons, parfois en captant par image même ce qu'ils font, parce que je vais voir comment ça fonctionne. Je me souviens avoir payé 100 000 francs parce que j'ai dit, bon, je n'ai pas de temps, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah non, l'amende, ça va dans les 600 000, vous donnez 100 000 francs. Et puis, un revient le lendemain, c'est lui qui était dans le groupe, parfois c'est des gens âgés, qui revient et vous dit, non, le chef a dit, ton restaurant est très fréquenté, que quand il passe ici, il voit souvent des grosses voitures. Encore, je vais vous dire, je suis en face de l'église Kimbanguise, il y a des gens qui gardent les voitures chez moi, mais qui vont prier à l'église Kimbanguise, ils ne sont pas forcément mes clients. Mais ce n'est pas autant dire qu'il n'y a pas de grandes personnes qui viennent chez moi. Mais alors, il me dit, le chef a dit, 100 000 c'est peu, parce que chez toi, tu reçois beaucoup de grandes personnes. Alors, on vit ça, vous êtes obligés de jouer le jeu. Parce que, je me souviens, on m'a dit un jour, M. Alphonse, je sais que tu es connu, tu connais beaucoup de gens, mais sache que le chef peut partir. Et nous, c'est nous qui gérons le ministère. Et tu verras. Et c'est ce qui est arrivé une fois, lorsqu'il y a eu changement. Un changement a eu à intervenir. Et le lendemain, ils étaient au restaurant, pour m'aider à ta vue, toi qui vas souvent voir le chef. Donc, on est obligés, forcément, de jouer le jeu. Parce que si vous vous dites, vous connaissez les gens, vous allez les voir, on va essayer de sursoir, d'y sursoir, mais ils reviendront. Et c'est ce que nous vivons. Vous avez ça, ils viennent. Je me réjouis d'être passé au ministère du commerce, d'y avoir rencontré des personnes de bonne foi, à qui j'ai soumis mal mon problème. J'ai dit, je ne peux pas, avec ces gens qui viennent, qui reviennent. Et puis, quand ils viennent, ils envoient une autre équipe. C'est-à-dire, les mêmes collègues en voient d'autres dans trois mois, ils en voient d'autres dans quelques six mois. Tout ça parce que, bon, M. Ndongo peut être un homme gentil, chaque fois, on a quelque chose là-bas. Alors, ce monsieur, les autorités du ministère du commerce m'ont dit, M. Alphonse, nous avons vu toute ta documentation. À l'envoi, M. Ndongo, des gens passent encore chez toi, tu as notre numéro de téléphone, appelle-nous, terminez la récréation. Bon, ça, c'est moi. Moi, je peux peut-être être un peu connu, mais ceux qui ne le sont pas, ceux qui n'ont pas que des relations, ils le vivent ça chaque jour, avec des missions impromptues, avec souvent, quand vous regardez, des ordres de mission scannées. Vous lisez ça, vous voyez, mais vous n'y pouvez rien. Ça fonctionne comme ça. Bon, vous êtes obligés de jouer le jeu. Vous avez la mairie qui arrive. Il y a aussi un impôt fiscal. Il faut payer encore eux. Je leur tire quand même un coup de chapeau, parce que c'est souvent un impôt assez souple, qui va dans les 150 000, et ils vous permettent de payer ça en fonction de vos entrées. 10 000 francs aujourd'hui, 10 000 francs dans une semaine, je peux accepter. C'est assez souple. Vous avez trois types d'impôts. Vous avez la taxe immobilière, vous la payez, mais il arrive aussi quand Zinza arrive, ils vous disent, bon, cette maison ne vaut pas ce que nous voyons sur le papier. oubliant que nous sommes quand même en période de crise et que les loyers ont baissé. Oubliant aussi qu'on peut avoir des relations personnelles. Moi, en tant que journaliste, je peux avoir des relations personnelles avec le propriétaire de là où je suis et qui peut me faire un prix. Bon, bref, vous avez, vous payez, vous avez aussi donc la patente, encore que l'année passée, on n'a pas eu de quittance. Bon, on se bat, voilà, on y peut rien faire avec. Et vous avez encore des gens qui viennent, qui sont des inspecteurs vérificateurs, qui viennent regarder si vous avez payé. Ils ne s'arrêtent pas là, ils regardent beaucoup de choses à la fois, ou vous cherchez les pouces sur la tête. Vous devez leur donner quelque chose. Enfin, aucun de ces services ne part de chez vous si vous n'avez pas fait mouiller la barbe. Voilà les situations que nous vivons. Vous avez le bureau congolais de droit d'auteur qui dépend du ministère du Tourisme. Bon, j'ai quatre téléviseurs chez moi parce que j'ai des salvis.